C'est bon, je pense que je suis maintenant prête à vous raconter ce qui m'est arrivé, même si ça me terrorise de reparler de ces choses-là. Je n'ai appris la mort de Monsieur Peters que deux mois après son enterrement. Je voulais chercher sa famille pour leur présenter mes condoléances, mais je n'ai pas osé. Après tout, ce n'était pas comme si Monsieur Peters et moi étions proches, alors j'étais sûre que sa famille n'aurait pas su qui j'étais. En ce qui me concerne, j'ai fini l'université environ un an après la conversation que j'avais eue avec lui dans le restaurant à New York. Décider d'étudier la littérature anglaise n'était pas une erreur de mon point de vue, mais disons que ce n'est pas le genre d'études qui permet de trouver un travail fraîchement sorti de l'école. Heureusement, pendant mes années d'étudiante, j'avais fait plein de petits boulots et j'avais mis un paquet d'argent de côté. Alors j'ai décidé que c'était le moment pour moi de m'accorder des vacances. Donc j'ai pris avec moi une liasse de billets, appelé mon meilleur ami Steve et emballé toutes mes affaires. Je voulais aller vers les montagnes rocheuses en premier. J'avais vécu à Littleton dans le Colorado quand j'étais plus jeune, et j'avais adoré y rester plusieurs mois. Alors pourquoi pas ? Le voyage était un réel succès. On est arrivé dans la ville d'Estes Park dans le Colorado, et on a trouvé un petit chalet pas cher qu'on a loué pour un mois. On passait nos journées à se relaxer, à faire de la randonnée, ou toute autre chose qui ne demandait pas beaucoup d'efforts de notre part. À la fin du mois, on avait remballé nos affaires pour repartir vers l'Est. Pendant notre séjour dans le chalet, on avait fait connaissance d'un couple natif d'Estes Park dans un des bars locaux. On n'avait jamais réellement traîné avec eux. On se contentait de prendre un verre ensemble qu'on se retrouvait au bar en même temps. Un soir, on les a vus se préparer à quitter l'endroit où on se trouvait en avance, ce qui n'était pas du tout normal vu qu'ils partaient généralement au petit matin. Quand on leur a demandé pourquoi, ils nous ont expliqué qu'ils partaient à une petite soirée chez des amis, et qu'on pouvait venir avec eux. Vu qu'on n'avait rien d'autre à faire, on est montés dans la voiture et on les a suivis. La soirée en elle-même était banale, et elle n'a pas vraiment d'intérêt pour ce que je suis en train de vous raconter. Cependant, à un moment, on s'est retrouvés auprès du feu à échanger des histoires d'horreur. À ce moment de ma vie, je n'étais plus autant pressée de me donner un spectacle vis-à-vis de ça. Mais avec un peu d'encouragement, j'ai commencé à leur raconter quelques histoires dont je me souvenais. Et j'ai fini par arriver à l'histoire de Monsieur Peters. Celle sur les douches. Les autres fois où j'avais raconté cette histoire, j'avais toujours ajouté des éléments croustillants pour la rendre plus effrayante. Mais cette fois-ci, par respect pour la mémoire de mon professeur, j'ai raconté comme lui l'avait fait lors de mes années lycée. La plupart des personnes présentes avaient adoré mon histoire. Mais c'est les douches qui ont remporté le plus de succès. Steve et moi, nous sommes partis de la fête à environ 5 heures du matin. Et il m'a posé des questions à propos de l'histoire de Monsieur Peters pendant qu'on rentrait en voiture. Je lui ai tout dit à propos de mon professeur, de sa classe, et de mon amour pour tout ce qui avait un rapport avec l'horreur. C'est à ce moment-là qu'il m'avait proposé d'essayer de retrouver l'endroit exact où Monsieur Peters avait vécu cette horrible expérience. Au début, j'étais un peu réticente, car je n'avais pas envie de passer des jours à chercher un endroit perdu au fin fond du Nebraska. Surtout qu'après toutes ces années, l'endroit avait sûrement été démoli. Mais quelques jours avant de quitter le Colorado, j'ai changé d'avis. Un voyage comme ça, ça ne se faisait qu'une fois dans une vie. Alors je me disais qu'il fallait en profiter un maximum. En plus, pour moi c'était un hommage à Monsieur Peters, car mine de rien, c'était lui qui m'avait fait réaliser que je voulais devenir écrivain. Enfin bref, on a quitté le Colorado et on a fait le long chemin ennuyant et monotone jusqu'à Broken Bow dans le Nebraska, ou comme Monsieur Peters l'avait appelé, l'enfer sur Terre. On a trouvé un petit motel dans la ville et chaque jour on cherchait dans une direction différente. Tout ce dont je me souvenais, c'est que Monsieur Peters m'avait dit que les douches se trouvaient en dehors de Broken Bow. On a bien essayé de demander aux locaux s'ils voyaient de quoi on parlait, mais ils nous répondaient toujours en levant les yeux au ciel ou avec mots-cris. La seule personne qui semblait avoir de réelles informations sur les douches, c'était cette vieille femme qui travaillait à la station-service aux limites de la ville. Je ne me souviens plus de son nom. Mais cette femme était le genre de vieille personne très joyeuse et très altruiste. Elle était intéressée par tout ce qui se passait autour d'elle. Steve avait commencé à lui parler alors qu'il passait à la caisse et elle lui avait dit qu'elle avait remarqué notre plaque d'immatriculation et à quel point on devait être fatiguée d'avoir fait un si long chemin. Vu que l'on n'avait rien de particulier à faire, on était resté à lui parler pendant environ 15 minutes avant de mentionner les douches. Au début, elle n'avait pas l'air de savoir ce dont on parlait. Mais en même temps, c'était normal, vu que c'était le nom que M. Peters avait personnellement donné à cet endroit. En lui décrivant les détails de l'histoire dont je me souvenais, la vieille dame sympathique m'avait interrompue. Elle avait pris un air plus sérieux par la suite. « Les gens d'ici essayent de ne pas se mêler de ce genre de choses. Tout cela est arrivé il y a bien longtemps. » Après cette déclaration, elle a tenté de reprendre son côté enjoué, tout en se dépêchant de prétexter à avoir besoin d'aller aux toilettes et en nous souhaitant une bonne route. Steve et moi sommes retournés dans la voiture sans dire un mot. On avait l'air de réfléchir tous les deux à ce que la vieille dame avait dit. Bien sûr, elle n'avait pas l'air d'être énervée du tout, mais j'avais bien senti qu'elle n'avait pas vraiment envie de parler de ça. Alors qu'on retournait à l'hôtel, Steve avait dit « En même temps, si je devais vivre dans un endroit associé à une légende urbaine ou un truc du genre, je me ferais un plaisir de faire marcher tous les gens qui me poseraient des questions là-dessus. Au bout d'un moment, ça doit être pesant d'entendre la même question en boucle, au moins en leur faisant peur et une chance pour qu'ils se t'aident. Tu ferais pas ça, toi ? » J'avais acquiescé en continuant de conduire, mais cette rencontre m'avait laissé une sensation bizarre. Si c'était une légende si connue dans les environs, je ne voyais pas pourquoi les autres personnes de la ville faisaient semblant de ne pas la connaître. Pour rappel, aucun de nous deux ne craignait de trouver les douches. Cette petite excursion pendant notre autre trip nous donnait l'impression de vivre une aventure hors du commun, sans pour autant ne pas passer des vacances relaxantes. Steve et moi, on était comme des touristes cherchant l'endroit où avait été tourné un film célèbre, ou quelque chose comme ça, même si on savait très bien qu'il y avait une possibilité pour qu'on ne trouve jamais le lieu exact. On a passé une autre journée à Broken Bow pour se préparer avant de partir. Le Nebraska n'est pas aussi horrible que la plupart des gens le laissent entendre, mais c'est vrai que ce n'est pas l'état le plus divertissant non plus. On a donc passé la soirée au bar pour se relaxer avant le moment fatidique. Quand on a repris la route, on a pris la décision de rester aussi loin que possible des routes principales. Je savais qu'un endroit comme ça ne pouvait pas se trouver à côté d'une autoroute. Et je me souvenais aussi que dans l'histoire de Monsieur Peters, il parlait d'une petite route de terre, donc on a décidé de commencer à la chercher. Cependant, nos efforts étaient complètement futiles vu que la majeure partie du Nebraska en est faite. Il devait être environ 7 heures du soir lorsqu'on est arrivé à côté d'une petite mais épaisse forêt. J'utilise le mot épaisse très à la légère, mais pour le Nebraska, ça ressemble à une oasis. Les arbres étaient si fournis qu'ils ombrageaient la route qu'on s'apprêta à emprunter. Le soleil était en train de se coucher et même si on était déjà passés sur des routes similaires, on était tous les deux d'accord pour dire que celle-ci avait l'air vraiment prometteuse. En arrivant sur la petite route, on s'est rendu compte que c'était plutôt un chemin, alors on a continué. Si la voiture avait réussi à gérer les routes des montagnes rocheuses, on y arriverait également sur une petite route du Nebraska. On avançait avec prudence pour vérifier qu'il n'y avait aucune pierre ou arbre sur notre chemin. Une fois la nuit complètement tombée, la pénombre s'était transformée en noirceur totale. Ça m'a confortée sur le fait qu'on était bien sur la bonne route, mais je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Je ne le réalise que maintenant, mais les rayons lunaires qui réussissaient à pénétrer la canopée de cette forêt miniature donnaient vraiment l'impression que les branches essayaient de s'enrouler autour de la voiture. C'était exactement ce qu'avait dit Monsieur Peters. Par contre, je suis toujours convaincue qu'il avait inventé l'histoire des yeux d'animaux menaçants, car la créature la plus agressive que nous avons vue était un lapin mort au bord de la route. Le seul truc qui semble bizarre, c'est qu'il n'avait aucune blessure. On aurait juste dit qu'il s'était endormi là et qu'il ne s'était jamais réveillé. Ça nous a pris un bon moment avant de trouver une clairière. On a dû éviter plusieurs amas de branches sur le sol avant ça, mais ce qu'on avait devant nous, c'était un énorme tronc d'arbre mort. C'était impossible pour nous de le bouger ou de l'éviter. Alors avant de descendre de la voiture, on a allumé les pleins phares dans l'espoir que ça illuminerait ce qu'il y avait devant nous. J'étais envahie par un mélange étrange de peur et d'excitation lorsque j'ai vu ce qui se trouvait à quelques mètres après l'arbre. Éclairé partiellement par nos phares et par le peu de lumière que donnait le croissant de lune, il y avait une espèce de ferme. Ce n'était pas une ferme comme les autres et elle ressemblait plus à un petit entrepôt qu'autre chose. Je n'étais toujours pas sûre que c'était le bon endroit, mais c'était vraiment le lieu qui lui ressemblait le plus. On a escaladé l'arbre tant bien que mal et on a continué à avancer dans les autres herbes. À environ 6 mètres de l'entrée et à ma grande surprise, j'ai remarqué que l'herbe avait disparu. Je ne sais pas quelque chose au niveau du sol, mais la ferme était entourée de terres dépourvues de toutes sortes de végétations. Alors que je m'arrêtais devant la porte d'entrée coulissante, Steve est arrivé derrière moi avec deux lampes torches. « T'allais vraiment t'aventurer dans un endroit aussi sombre, sans rien du tout pour t'éclairer ? » avait-il dit en rigolant. J'ai rigolé à moitié amusé et j'ai attrapé la lampe torche qui me tendait. La mienne était petite, mais elle éclairait assez bien. Vous savez le genre de petites lampes torches que les randonneurs mettent dans leur sac à dos juste au cas où ils ne retrouveraient pas leur chemin avant la nuit. C'était suffisant pour moi. J'ai attrapé la porte de métal de mes deux mains en tenant la lampe torche avec ma bouche, puis j'ai tiré d'un coup sec. La porte a bougé légèrement en grinçant un peu. C'était impossible pour moi d'y arriver toute seule. Steve s'est alors avancé, puis a posé sa lampe torche sur le sol, a attrapé la porte et a dit tout doucement « Un, deux, trois. » On a tiré la porte de toutes nos forces. Après avoir réussi à la bouger de plusieurs centimètres, elle s'est soudainement ouverte en grand dans un bruit fracassant qui a résonné tout autour de nous. Steve a ramassé sa lampe torche et il m'a suivi dans le bâtiment. L'intérieur de la structure était particulièrement vide. C'en était presque trop blanc. Je ne savais pas exactement à quelle distance se trouvait la maison ou la ville la plus proche. Mais il n'y avait pas la moindre preuve que qui que ce soit y soit rentré durant des années. Il n'y avait pas de bouteilles de bière vide ou même de sachets de chips usagés. Il n'y avait même pas la moindre crotte d'animaux ou la trace d'une plante qui aurait réussi à se faufiler dedans. Oui, la pièce était grande, plus grande qu'une ferme ordinaire, mais elle ne ressemblait pas au gigantesque entrepôt qu'avait décrit M. Peters dans son histoire. J'étais persuadée que c'était une espèce de grange qui servait à stocker du matériel agricole. Déçue, je suis retournée près de l'entrée tandis que Steve explorait l'endroit sombre. Alors que je me repassais les détails de l'histoire dans mon esprit, ça a fait tilt. M. Peters avait insisté sur le fait qu'à côté de la ferme, il y avait un silo. J'y courais à l'extérieur, mes yeux s'ajustant rapidement car il faisait plus clair dehors. J'y regardais dans toutes les directions tout en courant autour de la propriété. Il était sûr que s'il y avait déjà eu un silo à cet emplacement, il y en aurait forcément des traces. Mais, malheureusement pour moi, il n'y avait rien à part des piles de bois mort et de la terre partout. Je suis de nouveau rentrée dans le bâtiment frustré et fatigué. Steve était toujours surexcité d'être là et il explorait chaque centimètre de la pièce. Ce serait bien de au moins trouver un pommeau de douche ou même un tuyau. Comme ça, on saurait que c'est vrai. Continue de chercher avec moi. Allez. Je ne voulais pas casser l'ambiance. J'avais déjà raconté l'histoire à Steve des tonnes de fois et pourtant, il n'arrivait pas à réaliser qu'on n'était pas au bon endroit. La ferme était étrange en effet, mais ce n'était clairement pas le lieu où se trouvaient les douches. J'ai fait semblant de chercher un peu avant de retourner vers lui. Je ne crois pas qu'on trouvera mieux. Ça y ressemble beaucoup mais ce n'est pas là. Tu te rappelles du silo ? Son expression s'est transformée immédiatement en déception, comme un enfant qui n'aurait pas reçu le cadeau qu'il espérait pour son anniversaire. J'ai posé ma main délicatement sur son épaule. C'était quand même cool, non ? On n'aura qu'à dire aux gens qu'on l'a vraiment trouvé. Je reprenais mes vieilles habitudes à une vitesse grand V. Maison, je pense qu'on pourrait. C'est quand même un endroit vachement effrayant. On n'a qu'à prendre des photos comme... Bref, tu vois. J'ai acquiescé. Je vais aller chercher l'appareil photo rapidement. Avait-il dit en courant en direction de la porte ? J'étais seule maintenant et la pièce était très silencieuse. Je me souviens que je n'arrivais même pas à entendre le vent ni le son décriquer alors que je m'enfonçais plus profondément dans le noir. La lampe torche à la main. J'essayais de me convaincre que j'allais trouver quelque chose. Alors que j'arrivais dans le coin le plus éloigné de la grande salle, le bruit de mes pas frottants contre le sol a été interrompu par un léger bruit sourd. Je me suis arrêtée en essayant de comprendre ce que c'était. J'ai tapé un de mes pieds légèrement contre le sol et je l'ai entendu de nouveau. Il y avait définitivement quelque chose de creux en dessous de moi. Je me suis rapidement rapprochée du mur en faisant bien attention de ne pas marcher dans un potentiel trou. Vu que le reste du sol était bien solide, j'étais convaincue d'avoir trouvé une trappe ou l'entrée d'une espèce de cave. J'ai vu Steve « Steve, viens par ici, c'est... » Alors que je m'apprêtais à finir ma phrase, j'ai légèrement sautillé pour lui faire entendre le bruit. À la seconde même où mon pied a touché le sol, je l'ai senti s'effondrer. Les souvenirs de ma chute sont vagues mais je me rappelle clairement du bruit du bois qui se brisait. Je me souviens aussi avoir vu Steve lâcher sa lampe torche nous plongeons tous les deux dans le noir total. La chute n'avait pas été longue mais j'étais tombée violemment. Et j'ai même perdu connaissance pendant un court instant. Quand je me suis réveillée, j'ai été aveuglée par une forte lumière. Pendant un instant, j'ai même cru que je devais suivre la lumière qui sortait du tunnel. J'étais énervée contre moi-même et j'ai pensé « Tu vas quand même pas mourir au Nebraska, Jennifer. » C'est vraiment pathétique. Après avoir fini ma dévalorisation personnelle dans ce que je pensais être l'au-delà, j'ai entendu la voix de Steve. « Bon sang, Jennifer, tu m'entends ? » « Réveille-toi, s'il te plaît, je t'en supplie ! » J'ai réussi à me redresser juste assez pour qu'il soit rassuré. La douleur que je ressentais au niveau de la tête était immense, mais ce n'était rien comparé à celle que je ressentais au niveau des genoux. Je savais que j'avais dû me faire un petit traumatisme crânien, mais mes genoux m'inquiétaient beaucoup plus. J'ai passé ma main sur le sol jusqu'à ce que je retrouve ma petite lampe torche. Elle s'était éteinte avec le choc, mais par chance, elle fonctionnait toujours. « Oui, ça va. Je me suis fait mal aux genoux. Je me suis aussi cogné la tête assez fort pour être honnête. » Le fait qu'on ait pensé à la même chose m'a beaucoup fait rire, mais je me suis arrêtée rapidement car les mouvements de mon corps me donnaient encore plus le tournis. « J'imagine que tu veux une corde ? » « Quoi ? » « Est-ce que tu veux que j'essaie de trouver une corde ? » « Ou est-ce que toi, tu arrives à avoir une échelle ou quelque chose comme ça ? » J'ai regardé en direction des murs qui se trouvaient autour de moi. Ils étaient faits de ciment très lisse. Même en pleine forme, je n'aurais jamais pu me hisser sans aucun endroit où m'accrocher. « Je sais que j'en ai pris une. Je pense qu'elle est dans mon sac de randonnée, mais j'en suis pas sûre. » « D'accord, tiens bon. Je te promets que je serai là dans pas longtemps. Et après ça, on se tire d'ici. » Le silence qui a suivi m'a mise très mal à l'aise. C'était tellement assourdissant que j'arrivais à entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Je me suis traînée jusqu'au mur le plus proche pour reposer mon dos dessus. Je commençais à paniquer. Le ciment était bizarrement froid. On était en plein été, donc je ne portais qu'un t-shirt. Mais on aurait dit que je venais d'être plongée dans de l'eau glacée. Bien sûr, je m'en moquais, car ça me faisait du bien de pouvoir m'appuyer contre quelque chose. Plus le temps passait et plus je me sentais mal. J'avais honte d'être tombée comme une idiote et la douleur ne diminuait pas. Mais tout cela m'a paru insignifiant quand j'ai entendu quelque chose réagir. J'ai voulu me persuader que mon esprit me jouait des tours à cause de ma blessure. Mais tout ce que j'entendais dans ma tête, c'était l'histoire de Monsieur Peters. Quand je l'ai entendu pour la première fois, j'étais plus impressionnée qu'effrayée. Mais maintenant, j'étais totalement pétrifiée par la peur. J'ai pointé le faisceau de lumière vers ma gauche et c'est là que j'ai remarqué qu'il n'atteignait pas le mur de ce côté. Il était bien trop loin. J'ai tout de même été rassurée de voir qu'il n'y avait personne. J'ai pris de grandes inspirations pour me calmer, mais j'ai entendu un nouveau bruit venir de la noirceur. C'était très rapide, mais j'étais sûre d'avoir entendu un bruit de frottement à même pas 3 mètres de moi. Avant que je ne puisse réagir, j'ai de nouveau entendu respirer à ma gauche, mais c'était beaucoup plus proche. Ça ne pouvait pas être vrai. Je n'avais pas vu la moindre trace de vie dans cet endroit et maintenant, j'arrivais à me convaincre que quelque chose respirait dans mon oreille. Je m'en voulais de paniquer si facilement. Dans mon temps libre, j'adorais faire des recherches sur le fonctionnement du cerveau humain et je savais que la peur, le silence et l'isolement pouvaient facilement faire halluciner. C'était forcément ça qui me faisait entendre ces bruits pour combler le silence pesant. J'ai décidé de faire ressortir mon côté rationnel pour me calmer un peu et par chance, ça a fonctionné. Du moins, jusqu'à ce que j'aperçoive une onde passée à toute vitesse devant moi. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais ça faisait les mêmes bruits contre le sol que j'avais déjà entendu auparavant. Il ne m'en a pas fallu plus pour être envahie par la panique à nouveau. À ce moment-là, je me suis dit que la meilleure chose à faire était d'éteindre ma lampe torche. Je pensais que si cette ou ces choses ne pouvaient pas me voir, elles auraient plus de mal à m'attraper. C'est donc ce que j'ai fait et je me suis retrouvée dans le noir total. J'ai mis la lampe torche dans ma poche tout en m'appuyant très fort sur le mur pour essayer de me relever. J'ai réussi à me tenir sur mes jambes ou plutôt devrais-je dire sur ma jambe. Car à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas du tout prendre appui sur mon genou blessé. J'ai boité jusqu'au coin de la pièce, fredonnant pour ne pas subir le manque de bruit qui me faisait paniquer. J'ai crié le nom de Steve aussi fort que je le pouvais, mais je n'ai entendu aucune réponse de sa part. Il était sûrement toujours en train de retourner la voiture à la recherche de la corde. Il fallait que j'essaie de trouver une échelle ou quelque chose d'autre qui pourrait m'aider à sortir de là. J'ai continué à fredonner et les battements de mon cœur se sont apaisés. J'ai longé le mur en ciment restant bien appuyé dessus et j'ai continué quelques mètres avant de me cogner la tête contre quelque chose. Ça n'a pas rongé la douleur que je ressentais déjà à cet endroit. J'ai posé mes deux mains sur ma tête et j'ai senti quelque chose de tiède et mouillé. J'ai immédiatement cherché une potentielle blé, mais je n'en avais aucune. De nouveau, j'ai attrapé ma lampe torche tandis que j'essayais de me relever. Une fois de retour contre le mur, j'ai balayé la pièce sombre avec la lumière. Le sol était mouillé, mais la boue m'empêchait de voir la couleur du liquide qui avait formé une flaque à cet endroit. J'étais en train d'essayer de me convaincre que ce n'était pas mon sang quand j'ai vu une goutte tomber et venir se mélanger au reste du liquide. Un sentiment de terreur m'a envahie en entendant une autre goutte tomber. Au fond de moi, je savais ce que c'était, mais je ne voulais pas me l'avouer. En pointant la lumière dans cette direction, j'ai eu l'horreur de voir qu'à cet endroit, il y avait un vieux tuyau rouillé enfoncé dans le ciment et qu'à son bout se trouvait un pommeau de douche. Vous savez, cette sensation qu'on ressent dans une descente de ma neige ? Eh bien, j'ai eu exactement la même. J'ai vomi instantanément, mais pourtant, j'ai continué à avancer. Il était hors de question que je reste dans cet endroit maudit une seconde de plus, peu importe à quel point j'avais mal au genou ou à la tête. Je n'arrêtais pas d'entendre des bruits, sans savoir si c'était moi qui les provoquais ou quelque chose d'autre. J'ai continué à avancer le bras tendu et par chance, j'ai réussi à éviter le pommeau de douche suivant car il était placé un peu plus en hauteur. J'avais l'impression que l'endroit où j'étais s'étendait à l'infini. En évitant soigneusement pommeau après pommeau, j'ai remarqué que les gouttes qui me tombaient dessus étaient de plus en plus nombreuses, malgré l'épaisseur du liquide qui aurait dû avoir du mal à traverser les pommeaux. Puis j'ai commencé à sentir une odeur putride. Je crois bien que Monsieur Peters nous en avait parlé. J'ai saisi mon t-shirt et je l'ai mis au-dessus de mon nez. Je n'arriverai même pas à vous décrire l'odeur infecte qui envahissait mes narines malgré ça. Malheureusement pour moi, ce n'était pas le pire car quelques secondes après, je suis tombée dans un trou pour la seconde fois de la soirée. Je ne vous reparle même pas de la douleur que j'ai ressentie car je m'en moquais. J'ai juste ramassé la lampe et je l'ai pointée devant moi. Juste en face, il y avait une porte. Une porte rouge vieillie par le temps. Il y avait plein de petits bouts de peinture de la même couleur sur le sol. Je me suis relevé maladroitement et je n'ai pas hésité à ouvrir la porte avant de me laisser retomber sur le sol. Je n'avais presque plus de force. Derrière, j'ai évité de justesse un morceau de métal rouillé. Je ne pouvais plus me mentir à moi-même. Tout était là. Les pommes haute douche, la porte rouge et même les morceaux de métal recouvrant le plafond. J'étais bien à l'endroit que nous avait décrit M. Peters. J'ai continué à ramper le plus rapidement possible, consciente qu'il ne fallait surtout pas que je tombe dans les pommes dans ce tunnel. Il était irrégulier et à certains moments, j'avais l'impression que ma tête allait toucher le plafond. Il n'y avait aucun doute sur le fait que quelqu'un avait volontairement pris du temps pour construire tout ça. Je continuais à entendre des bruits de pas frotter contre le sol, juste derrière moi, mais je ne voulais pas regarder. Le tissu de mon jean effleurait ma peau me donnant l'impression que quelque chose me touchait. Je faisais comme si de rien n'était juste au cas où. Après de longues minutes, j'ai senti que le tunnel remontait. Je me suis traînée jusqu'à la porte qui était devant un peu au-dessus de moi et j'ai essayé de la pousser de toutes mes forces. Elle a un peu bougé mais elle ne s'est pas ouverte. J'ai commencé à crier mais ça me faisait trop mal à la gorge et à la tête. On aurait plus dit un animal mourant qu'autre chose. J'étais si près du but et pourtant si loin. Je suis restée assise à fixer la porte désespérée. La douleur était désormais trop dure à ignorer et pour ne rien arranger, au même moment, j'ai entendu un autre bruit. Cette fois-ci, j'étais sûre qu'il venait du tunnel que je venais de traverser. J'avais l'impression que quelqu'un tirait quelque chose de lourd dans ma direction. C'était bizarre car c'était comme si cette personne ou cette chose s'arrêtait toutes les quelques secondes avant de continuer son chemin. Je n'avais plus rien dans l'estomac mais j'ai commencé à avoir la nausée. Si je devais mourir à ce moment-là, je voulais à tout près savoir ce qui allait m'emporter. Alors j'ai levé la lampe en direction du tunnel. Ce que j'y ai vu, je ne sais même pas si les mots peuvent le décrire. Je sais ce que j'ai vu mais je n'arrive toujours pas à y croire sans essayer de le rationaliser. Jusqu'à maintenant, j'essaie de me dire que la douleur m'avait fait perdre la tête. À distance, juste devant moi, se trouvait un enfant, si je peux l'appeler comme ça. Il ou elle portait une chemise de nuit sale et tachée de taches marron et rouge foncé. L'enfant était très maigre, comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. Et ses yeux, mon dieu ses yeux. Il reflétait la lumière comme celle des animaux éclairés par les phares de voiture. Et puis, je devrais plutôt dire son oeil car le deuxième était caché derrière une longue mèche de cheveux remêlés et sales qu'il descendait jusqu'à ses mains. Et c'est là que j'ai vu que ses ongles étaient noirs et couverts de terre, comme s'il avait passé son temps à gratter le sol. Il avançait avec beaucoup de difficulté. Et je comprenais maintenant les sons que j'avais entendus depuis ma malheureuse arrivée ici. L'enfant ne respirait pas fort car je ne voyais pas sa poitrine se soulever. Mais c'était comme si chaque mouvement lui demandait beaucoup d'énergie. Je ne voyais pas vraiment son visage, mais je ressentais comme de la haine émanée de son corps. J'étais persuadée qu'il me voulait tout sauf du bien. Hallucination ou pas, cette chose se rapprochait dangereusement de moi. Chaque pas me faisait sangloter plus fort. Dans mon état, je n'avais pas la force de me défendre. C'était fini. J'allais réellement mourir dans le Nebraska. Jennifer, c'est toi ? C'était Steve. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai essayé de lui répondre d'ouvrir la fichue porte de la cave et de me sortir de là au plus vite. Mais tout ce qui était sorti de ma bouche, c'était un tas de sons étranges. J'ai gratté la porte avec mes ongles et j'ai donné de grands coups dedans. Je voulais sortir de là par tous les moyens. En lâchant la lampe torche, je l'ai vu rouler avec horreur jusqu'au pied de l'enfant qui n'était plus très loin. Qu'est-ce que tu vois ? Je me suis demandé ce qu'il racontait mais je n'avais pas le temps d'y réfléchir. L'enfant n'était plus qu'à quelques mètres alors j'ai fermé les yeux. Tandis que j'essayais de crier, je continuais d'entendre la voix de Steve. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? Je savais que ce que je disais n'avait sûrement aucun sens pour lui mais je le suppliais en l'insultant presque de mettre autant de temps. Et puis j'ai eu la mauvaise idée d'ouvrir les yeux. Et là, tout ce que j'ai vu c'était des touffes de longs cheveux noirs se balancer devant mon visage. J'ai refermé les yeux à toute vitesse et j'ai réussi à crier très clairement « Sors-moi de la bordel ! » La porte de la cave venait enfin de s'ouvrir. Mon corps est tombé sur le sol derrière et j'ai senti l'effraie venir prendre la place de l'odeur nauséabonde de cet endroit. La première chose que j'ai faite c'est de refermer violemment la porte derrière moi. Une fois que c'était fait, je me suis enfin convaincue d'ouvrir les yeux. La bâtisse dans laquelle j'étais tombée au début se trouvait juste devant moi. Elle était illuminée par les phares de notre voiture. La douleur dans ma tête ne cessait d'augmenter. J'étais couverte de boue et du liquide gluant qui m'avait coulé dessus. Et en regardant mon genou, j'ai vu qu'il était au mieux déboîté. Mais malgré tout cela, j'étais juste heureuse d'être sortie du tunnel en un seul morceau. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Pour ça, Steve, mais qu'est-ce que tu foutais ? Tu m'entendais pas crier ? » J'ai attendu une réponse, mais il n'y en a eu aucune. « Steve, sérieusement, j'ai gratté, j'ai crié comme une malade. » N'entendant toujours aucune réponse, j'ai regardé autour de moi plusieurs fois mon cœur reprenant un rythme rapide. La seule chose qui se trouvait devant moi, c'était des tas de branches mortes. Ça m'a énervé. « Pfff, bon sens, Steve, c'est vraiment pas le moment. » Je m'apprêtais à essayer de me relever seule quand j'ai entendu une voix s'élever d'un côté de la ferme. C'était Steve. Il était en train de passer la porte coulissante à toute vitesse. « T'inquiète pas, j'arrive. J'ai trouvé la corde. » Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Il venait de m'ouvrir la porte. Alors pourquoi est-ce qu'il repartait à l'intérieur en criant qu'il avait enfin trouvé la corde ? Je n'ai pas eu le temps d'y penser bien longtemps. Car j'ai commencé à me sentir tombée dans les pommes. Puis tout est devenu noir. Je ne saurais pas vous dire combien de temps je suis restée inconsciente. Mais quand je me suis réveillée, Steve était au-dessus de moi et il me secouait avec force. Il me parlait, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait. Il m'a aidée à me relever, puis il m'a laissée m'appuyer sur lui pour avancer jusqu'à la voiture. Steve m'a installée dans la voiture et il m'a conduit à l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, je me suis endormie, mais il m'a dit qu'il avait dû rouler plus d'une heure juste pour retrouver la route principale. Je ne crois pas lui avoir déjà raconté ce qui m'est arrivé dans ce tunnel de façon honnête. Je suppose qu'il pense que toutes mes blessures et mon état de choc étaient dus à ma chute. À vrai dire, il ne m'en a pas reparlé et peu de temps après ça, on s'est éloigné. Pas volontairement, mais disons que ce genre de choses arrive, surtout après une telle aventure. Je ne suis toujours pas en mesure de vous dire exactement ce que j'ai vu ce soir-là. J'aimerais rester sur la version que m'a donnée le docteur, que c'était normal de voir des choses qui ont fait une chute aussi importante. Mais beaucoup de détails me font penser que ce n'était pas à cause de ça. Ce que j'ai vécu là-bas était trop similaire au cauchemar que M. Peters avait décrit. Les douches étaient réelles, la porte rouge était bien là et même le bout de métal qui était tombé sur Ruben s'y trouvait encore. Et puis, j'ai réellement dû traverser ce maudit tunnel. Mais ce que je n'arrive toujours pas à expliquer, c'est comment la porte de la cave s'était ouverte si ce n'était pas Steve qui l'avait fait. Même si je bois beaucoup, j'arrive à faire bonne figure et à continuer ma vie sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Cependant, une chose est sûre, je ne remettrai jamais les pieds dans le Nebraska. Personne ne pourrait jamais me convaincre d'y retourner. Je dois avouer que maintenant, je ne regarde plus de films d'horreur. Rien ne peut me faire plus peur que cette expérience. Et puis, ce n'est pas comme si je pouvais y faire quelque chose. Avant maintenant, il n'y avait pas vraiment d'informations sur les douches. La légende ne s'était pas colportée en dehors de la région et de la classe de M. Peters. Et j'imagine que c'est pour ça que je vous la raconte aujourd'hui. Je veux que tout le monde soit prévenu de la dangerosité de cet endroit. Je ne sais pas si c'est l'enfant en moi ou l'alcoolique qui parle. Je ne sais pas et... à vrai dire, je m'en moque. Dans tous les cas, il se fait tard. Et maintenant que vous êtes au courant et que j'ai pu vider mon sac, je vous souhaite une excellente soirée pendant que je me resserre un verre de vin. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada